Musique Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer et à t'abonner, merci Bonjour tout le monde, c'est GamePineapple et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 33 de cette carrière avec la C-Milan Et on se retrouve un petit peu avant le match face à la Lazio pour le tirage sur des coupes Mais avant, on va aller du côté des transferts Non C'était pas ça, c'était, voilà Donc comme prévu, nous avons fait arriver Andrea Balic de l'Udinese Pour 13 millions ça, 12, 12 millions, 14 au final Donc voilà, et nous avons vendu, comme prévu, Christian Benteke Qui avait un salaire monstre Qui avait un salaire monstre Et qui coûtait plutôt pas mal cher, qui se blessait souvent J'ai préféré le vendre Et ce qui fait que nous avons 1,15 million de budget salarial par mois Donc en gros si on prend un bon joueur Un bon joueur, on va dire ça Normalement on devrait être, voilà, 806 000 Voilà On a 26 millions, j'avais pensé à Khan, Shalano, Glue Voilà, ici en milieu offensif Ou en 9,5 Pourquoi pas, pourquoi pas, on verra bien En tout cas, en tout cas, nous on est parti Ah non, j'ai oublié de vous dire, on va regarder la calendrier Là vous allez me dire, c'est bizarre, la finale de la super coupe La finale de la deuxième super coupe La super coupe d'Europe, tu l'avais perdu normalement Comment ça se fait que t'as gagné un 0 Alors, même là, même là, tu vois Tout ça, non, c'est à part celle-là À part celle-là, voilà Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé un truc très simple J'étais en train de faire le montage du dernier épisode Que vous avez vu donc Donc j'ai switché en faisant Alt-Tab Donc j'ai switché, j'ai fait mon montage pendant les 15-20 minutes Ensuite, j'ai voulu retourner sur le jeu Bah, pour sauvegarder, etc Sauf que le jeu a planté Voilà, le jeu a planté Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Pour éviter de fausser les résultats J'étais dans ces points-là Avant le match face à Monaco J'ai fait, comment, passer en mode vacances Vous savez, enfin, partir en vacances Jusqu'au match, enfin, juste avant le match face à l'AC Milan U20 Donc voilà Donc voilà Vous savez, donc maintenant on est champion d'Italie Enfin, on a la Super Coupe d'Italie On a, comment, la Super Coupe d'Europe Tout ça, ce n'est pas grâce à moi Ça fait plaisir Donc ensuite, on a gagné notre petit match de préparation Tranquille face à l'AC Milan U20 Petite blessure de Nabil Fekir Mais finalement, ça en est très bien sorti Ensuite, face au Genoa Alors là, Genoa but de Luca Buccefalo 22ème Donc là, j'étais content Et bon, ils n'ont rien fait du match Ils n'ont rien fait du match comme d'habitude Voilà Voilà Voilà, et on se prend un but con Donc voilà, bon C'est le début de saison, on va dire Je m'en doutais Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui étaient à la Coupe d'Europe Qui sont Il y en a encore qui sont aux Jeux Olympiques Donc forcément, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue Et donc voilà Donc nous, sans plus tarder On va directement aller en Coupe des Champions Voir le tirage aux sœurs Donc on est tête de série numéro 1 Avec la Juve Donc il y a deux équipes italiennes Très bien L'Aïs Monaco était aussi présente Mais il y a du monde Il y a du monde Là, on est tête de série numéro 2 Mais il y aura tiré Je pense que ce serait soit Dortmund Soit Arsenal Soit Porto Voilà Donc on va y aller Tirage automatique Normalement, on aura le groupe A, non ? Si on est les champions de titre Non Ok, je pensais, mais non Groupe B, donc Zenith Alors nous, on va être dans quel groupe ? Groupe SLB, très bien Groupe F, Atletico On va être dans le groupe H, c'est ça ? Non, groupe G Très bien Groupe G, c'est un bon groupe, je pense Bayern Inter, ok Oh là là, le groupe facile Zenith FC Porto Paris Saint-Germain, Manchester City Arsena Oula Allez, Dortmund Yes Dortmund On peut finir premier déjà Je pense que, voilà Maintenant, au niveau des 3ème tête de série C'est bon, ok, très bien Chelsea est partie Schalke, PSV, Dynamo Kiev Ok, pour l'instant ça va Sporting Pas une équipe du Portugal Shakhtar Ah Ça va être compliqué d'aller se déplacer là-bas Ok, Copenhague Shakhtar, ça va être compliqué d'aller se déplacer là-bas Lecq En Poznan Enfin, en Pologne Anderlecht Ah, une équipe belge, pourquoi pas Allez Il n'y a plus d'équipe belge ? Non Roumanie Ou Croatie Ok, bon, on partira en Roumanie Bon, on les a déjà rencontrés Le GTEA Je crois qu'on les avait déjà rencontrés Où on voit ça déjà ? Bon, je ne sais plus Non, nous, on se retrouve tout de suite Pour le match face à la Lazio Puis ce match de coupe des champions Qui va être normalement face au Stubber Parce qu'on est peut-être des sérieux numéro 1 On joue contre le 4ème Ça doit être ça Ça doit être ça, attention On va voir ça C'est ça, on joue face au Stubber A l'extérieur Donc, on se déplace en Roumanie Bon, alors On se retrouve pour le match face à la Lazio Puis pour le match en Roumanie Allez, à tout de suite Si pour ce match, pas face à la Lazio Mais face à Bologne Pourquoi ? En gros, j'ai fait un épisode dans le vide Où j'ai parlé tout seul Je vais vous expliquer Donc, voilà J'ai, sans faire exprès T'as mon logiciel de capture Donc, forcément Ça marche moins bien Et donc, j'ai parlé Tout seul dans le vide Pendant je ne sais pas combien de temps Donc, alors Qu'est-ce qu'on avait fait pendant cet épisode ? Donc, on avait fait le match face à la Lazio Plus le match face au Bucarest Donc, alors Bon, déjà face au Genoa On a fait 1-1 Donc, je sais pas si je l'avais montré ça Donc, j'ai fait 1-1 Donc, voilà Face à la Lazio On a fait 0-0 On a dominé la Lazio Empoli, on a gagné 2-0 En Coupe des Champions On a gagné 3-0 face au JTE à Bucarest 1-0 face à Novara 1-0 face à Frozinon Donc, on n'est pas non plus dans une grosse forme Mais bon Voilà Donc, durant cet épisode Comme je vous l'ai expliqué Ça sera 2 vidéos par épisode Et 3 Enfin 2 matchs par épisode Et 3 vidéos par semaine Qui sont le vendredi, samedi et dimanche Donc, vous revenez exactement au même nombre de match Ça fait 6 matchs Donc, il n'y a pas un baisse de rythme ou quoi Donc, c'est bon N'inquiétez pas En plus, vous allez pouvoir être plus concentré sur la vidéo Parce qu'elle va être normalement plus courte Donc, voilà Donc, on joue face à Bologne Et ensuite, face à Dortmund Donc, alors Pour ce match face à Bologne On va jouer comment ? Donc, David Descalabria est un petit peu blessé C'est vrai David Descenton va jouer Corentin Tolisso Vincent Marquetti Ouais, on va faire comme ça Ici, on va faire Il est droitier ou gaucher ? Il est droitier, très bien Balic qui est aussi droitier C'est pas grave Saponara J'ai bien envie de mettre un habiletier Et puis, on a envie de mettre un habiletier Et un Balic peut-être un peu plus haut Ouais, on va faire ça Avec Rupedro parce que Comment, look up, je vais falloir me faire n'importe quoi Donc, autant faire jouer Rupedro en Renard Et on est parti On est parti comme ça Il a déjà marqué deux buts, Rupedro Pour l'instant, je suis satisfait Je suis satisfait Une petite Izuma, Santon, Rahman C'est parti On va faire un jeu Marquetti pour le faire Pour qu'il ait un peu de temps de jeu, tout simplement On fera sûrement si on rentre Théo Hernandez Il faut qu'il progresse, le jeune Enfin, les jeunes, il faut qu'il progresse Hop On est donc parti pour ce match Vous en êtes capables Vous en êtes capables Et vous en êtes capables Il va falloir faire mieux Tout de suite, on va partir en souple, plutôt Pas très structuré Fekir Fekir, ok Ça fait arrêter par Saphir Tider Ok, alors Pour l'instant, on domine Très bien C'est ce que je veux Santon Marquetti Marquetti, Santon Santon, Fekir Fekir, Marquetti Marquetti, Balich Fekir Rupedro Rupedro Rupedro, Santon Rupedro Ok Zuma Fekir Fekir Marquetti Balich Balich Akan, Chalano Glou Ah oui, je ne vous ai pas montré que j'avais recruté Akan Chalano Glou Donc forcément, c'est dans le dernier épisode Et donc, j'ai recruté Akan Chalano Qui a failli marquer Pour 20 millions à peu près Au Paris Saint-Germain Donc, c'est plutôt pas mal Je pense que c'est un bon investissement Akan Chalano Glou Pour Balich Balich Là, on bute face au gardien Mais on est bien On est bien dans ce match On est plutôt pas mal Fekir Babaraman On est plutôt bien dans ce match Il faut continuer On va les encourager tranquillement On Titi Pour Donnarum J'ai pas mal de français dans cette équipe Quand même, ça se voit que J'ai ajouté ma petite patte française Là Bon Je pense que ça va C'est pas trop Comment Ça perturbe pas trop le groupe Le but de Balich Le but de Balich Là, 70% Quasiment Vous en êtes capable De faire mieux Allez Granelli C'est plutôt intéressant C'est plutôt intéressant de le faire jouer Face à Dortmund Après Puisqu'il a évolué dans le champion allemand Il connait peut-être des joueurs Il connait peut-être le placement De les joueurs de Dortmund Je vais le préserver Je vais le préserver un peu Faire rentrer Luca Buccefalo Espérons qu'il se réveille Le jeune attaquant De la Cé Milan J'ai vraiment rajeuni cette équipe Quand même Oh Barre de De Umtiti Fekir qui va retirer un corner Fekir Ouh Zuma Ça sera à côté Très bien Est-ce qu'il y a des joueurs Qui sont un peu fatigués Peut-être Andria Balich Fekir Santon Santon Ok 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 Zuma J'aimerais bien marquer le deuxième but Pour faire rentrer des joueurs Qui Qui ont besoin de jouer Je pense à un Théo Hernandez Je pense à Oula 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 Agressif Concentrez-vous Concentrez-vous Ah ouais On peut se concentrer là les gars On peut pas perdre des points Face à cette équipe C'est interdit On va faire le changement Que je venais de vous parler Donc Théo Hernandez va sortir Enfin va rentrer plutôt J'ai bien envie de faire sortir David et Santon Le problème c'est que comme Calabria est blessé Là Et Vincent Marquetti Va sortir Toulissot va rester Toulissot va rester Saint-Marquetti va sortir Pour Etéu Hernandez Donc Fekir Santon Et le but de David et Santon 2-0 Tranquille Face à Bologne Bon On a dominé ce match Je pense que le plus dur est fait Je pense clairement que le plus dur est fait Fekir Toulissot Chalano Blu Toulissot Toulissot Locatelli Bah Lich Buchefalo Le but de Buchefalo Bah on renard Il récupère un tacle Voilà Bah le plus beau but qu'il ait mis Hein Mais bon Il est sympa on va dire Donc voilà Comme ça on va pouvoir faire jouer un peu Ceux qui n'ont pas beaucoup joué Et c'est plutôt C'est plutôt cool Et voilà Le but de Locatelli Sur une passe De Buchefalo Très belle action Buchefalo Qui renverse Locatelli Le petit plat du pied Premier poteau Enfin non C'était poteau Enfin c'était second poteau Voilà En 4-0 Très bien Très bien Nous on se retrouve tout de suite Oh on a deux points derrière la juve Ok On se retrouve tout de suite Pour le match Face à Dortmund Et bien on est parti Pour ce match Face à Dortmund Demi finaliste de la Ligue 1 Donc par Manchester United Donc on est parti comme ça On est parti comme ça Tiens Et Tewa On se fait suivre Ok Alors on est parti pour ce match Qu'est-ce qu'il nous avait dit De faire Comme entraînement De début de match C'était où Ok non Ah rapport sur Dortmund Voilà Combinaison offensive Très bien Tenez il faut regarder ça C'est très intéressant de regarder ça A chaque fois Très très intéressant de regarder ça Parce que Généralement Ça vous Dit Les faiblesses En fait De De votre adversaire Et vous pouvez travailler autour Marco Reus Mario Götze Ah Mario Götze Qui ne jouera plus au football Ça c'est dommage C'est dommage Très très gros joueur Ousmane Dembe Faire attention Philippe Pévez J'ai hésité à le recruter cet été À la place de Reus C'était soit lui Soit Rupedro J'ai pris Rupedro Levin Kurzava Mamadou C'est ça Mamadou Kouai Ouais Le français C'est pas mal Pas Stadopoulos Donc c'est Socrates Pas Slack Et alors lui je le connais Un jeune Oh oui Oh ok Oh les stats Les stats Alors On est parti Stade plein je crois Non Bon sûrement Quasiment Allez Kots Reus Reus Pas Slack Pas Slack Faut faire très attention Pas Slack Rupedro Bonaventura Dans les bras Du jeune gardien Il doit être turc Aussi Allemand turc Si il peut jouer pour la Turquie Ça m'arrangerait Pour éviter Si jamais je prends une sélection nationale Si jamais Que je tombe sur lui Donc Reus Donc Reus qui a tapé le poteau Ça va vite Ça va vite en face Santon Santon Pour Chalano Glou Rupedro Rupedro Faut pas les décevoir Vous en êtes capables Vous en êtes capables Et Vous en êtes capables Bonaventura Bonaventura Baba Ram A Kachalano Glou Kachalano Glou Qui fait pas un gros mage Non C'est aussi le cas De Bonaventura Bonaventura Et voilà Le but de Bonaventura Quand on parle du loup Sur Koufran Il est toujours là Papi Il est toujours là Le papi Sur Koufran Ça fait plaisir Ça fait plaisir De voir qu'il Qu'il est toujours présent Ici Je vais essayer de le garder Le plus longtemps possible Donc attention à Churle Sur Ok la frappe de Churle De loin A Kachalano Glou Va sortir Pour laisser sa place A Ricardo Saponor Luca Buccefalo A rentrer aussi On voit un peu Ce qu'il peut donner Il retrouve peut-être Une place de titulaire C'est très serré Entre les deux Pour une place de titulaire Baba Ramen On peut le faire recourir Parce qu'il est suspendu En Italie Par contre Tolisso et Ajar Non Ajar ou Tolisso Non on va faire sortir Tolisso Qui a un jaune On va faire descendre Emmanuel Locatelli Et on va faire descendre Ajar Baignader Buccefalo Buccefalo Le poteau Le poteau Il a une bonne frappe Quand même Le jeune Buccefalo Il commence à être crevé Mais je vais avoir Faut que je les fasse reposer Déjà on prend une bonne option Sur la qualification Si on gagne un 0 Peut-être que le deuxième match Mais Quand vous arrivez à battre Dortmund C'est pas mal C'est pas mal C'est clairement pas mal Je leur dire que c'est une belle victoire Voilà Donc Merci d'avoir suivi cet épisode Nous on se retrouve Demain Puisque je vous ai dit Que les épisodes Ça va être vendredi Samedi Et dimanche On se retrouve donc demain Pour 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 Shakhtar Juventus Shakhtar Juventus Il a le premier gros match Et dimanche On se retrouvera pour Napoli Shakhtar Voilà Peut-être pour une qualification Une qualification au prochain tour Directement Bon allez Merci d'avoir suivi cet épisode Je vous dis A la prochaine N'oubliez pas le like Le commentaire L'abonnement Ça me ferait extrêmement plaisir Allez Ciao ciao tout le monde Peace